Musique Nous avons été impliqués dans les travaux de test de vinaigre pour la désinfection des semences de plantes médicinales aromatiques. Il faut savoir qu'on travaille pour les plantes médicinales et aromatiques pratiquement à 95% dans le secteur bio en Suisse. Il n'y a très peu de possibilités de désinfecter les semences. Donc l'utilisation de vinaigre comme produit pour désinfecter les semences c'était une opportunité intéressante pour nous. Nous avons également réalisé des tests pour utiliser le vinaigre en application fongicide sur le loïdium. Musique Alors les résultats, les tests avec loïdium, ça a été de façon très surprenante, très encourageant. Donc maintenant on doit répéter ces tests pour confirmer les résultats qu'on a obtenus. Donc ça c'est quelque chose qui est très très intéressant pour nous. Et par contre sur les semences, les résultats ont été mitigés et puis ça va nécessiter des essais, des travaux complémentaires pour consolider les premiers résultats qu'on a obtenus. Musique Alors c'est toujours intéressant de pouvoir valoriser des déchets alimentaires ou des déchets ou des side products de la filière agricole. C'est quelque chose qui revient souvent en ce moment. Il y a pas mal de discussions sur différentes valorisations des déchets ou de sous-produits agricoles. Et puis ça c'est un très bel exemple de ce qui pourrait être fait avec les drèches de pommes qui sont des produits qui partent finalement dans le compostage ou pour le biogaz, de pouvoir créer une nouvelle valeur ajoutée avec ces produits. Musique Alors le processus de co-création dans l'exemple du progrès Fairchain, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est une démarche qu'on a l'habitude de pratiquer dans le domaine, dans la filière des plantes médecine et l'aromatique où il y a une très grande proximité entre les différents acteurs, producteurs, recherche et transformateurs ou metteurs en marché de produits. Et c'est toujours quelque chose de très constructif qui permet de confronter les idées, les points de vue. Et puis c'est l'intérêt d'arriver à comprendre les problématiques et les intérêts des autres acteurs pour développer des stratégies qui soient gagnantes pour tout le monde. Et ça veut dire de sortir peut-être de sa zone de confort, de ne pas travailler dans une tour d'ivoire et puis d'accrocher son maillon d'activité dans le maillon des autres acteurs pour créer une chaîne de valeur ajoutée qui soit forte et cohérente entre les différents acteurs. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501